Série des vidéos sur des variables aléatoires, il s'agit d'un exercice corrigé. On lance une pièce équilibrée trois fois et on va définir la variable aléatoire Y avec la règle suivante. On gagne 8€ si on obtient 3 piles successives, on gagne rien si on a 2 piles et on perd 2€ dans tous les autres cas. Et on demande de déterminer les valeurs prises par Y et de déterminer les issues correspondantes à l'événement Y est égal à moins 2 et d'en déduire la probabilité que la variable Y soit égale à moins 2. Et enfin, troisième question, que P de Y soit supérieur ou égal à 0. Mettez cette vidéo en pause si vous n'avez pas déjà fait cet exercice, essayez de le rédiger par vous-même. La rédaction va commencer. L'énoncez en PDF ainsi que d'autres exos sur matguillon.fr Donc la première question me demande de déterminer les valeurs prises par Y. L'énoncé est très clair là-dessus. Il y a trois possibilités pour Y, c'est donc la somme, Y détermine la somme que nous allons gagner. Donc soit on gagne 8, soit on gagne rien, soit on perd 2, soit moins 2. Il y a donc trois valeurs pour Y, moins 2, 0 ou bien 8. La deuxième question est de déterminer les issues correspondantes à l'événement Y est égal à moins 2. On voit que l'événement Y est égal à moins 2, c'est donc tous les autres cas. Donc on va d'abord énumérer tous les cas où il gagne 8 euros, c'est-à-dire 3 fois pile, et où il ne gagne rien, c'est-à-dire là où il y a 2 piles. Au total, il y a deux exposants, trois possibilités, puisque le premier tirage est pile ou phase. Au deuxième, un nouveau pile ou phase, donc 2 fois 2, 4 issues. Il y a un nouveau pile ou phase pour la troisième, donc il y a 8 possibilités dans les trois tirages successifs. Les événements correspondants à Y est égal à moins 2 sont tous les événements qui n'ont pas 2 fois pile ou 3 fois pile. Il y a donc 0 fois pile, FFF, ou alors une seule fois pile. Et si il y a une seule fois pile, c'est soit au premier tirage, soit au deuxième, soit au troisième tirage. Il y a donc 4 issues qui correspondent à l'événement. Y est égal à moins 2. Et comme il y a 8 issues au total, on peut calculer que la probabilité que Y soit égale à moins 2, elle est de 4 sur 8, soit 1 demi. On me demande maintenant de déterminer la probabilité que Y soit supérieure ou égale à 0. Pour que Y soit supérieure ou égale à 0, c'est soit d'avoir 3 fois pile, PPP, soit 2 fois pile. Et donc ça veut dire une seule face, et si on est une seule face, elle peut être au troisième, à la deuxième ou au premier tirage. Il y a donc 4 issues aussi à cet événement-là, Y supérieur ou égale à 0. Et la probabilité que P de Y supérieur ou égale à 0 est égale à 4 huitièmes, est égale à 1 demi. Les deux événements, Y est égal à 0 et Y est égal à moins 2, sont des événements qui sont complémentaires. Ils forment une partition de l'univers. Ils couvrent l'intégralité de l'univers sans empiéter l'un sur l'autre. C'est cet exercice facile et terminé.